Bienvenue sur LF Inside, la chaîne numéro 1 sur le grand banditisme. Attention, notre but n'est pas de glorifier la délinquance ou les actes criminels. Pour nous, il s'agit de raconter ses faits et apprendre à mieux connaître un monde envahi par des fantasmes de réussite et d'argent. Bien souvent, les conséquences de ces actes sont la mort, la détention et une vie faite de violence et de cavale pour leurs acteurs. Nos films racontent leur trajectoire. Connaissez-vous l'histoire de la Mochromafia ? Une organisation relativement récente mais qui a littéralement explosé avec le développement du trafic de cocaïne en Europe. La Mochromafia, c'est une organisation très puissante dont on estime le chiffre d'affaires à plusieurs milliards de dollars annuels. Une myriade de clans et de groupes qui se battent pour la suprématie. Une réputation sinistre et des flambées de violences qui débordent dans tout le bassin néerlandophone. Retour sur l'histoire d'une organisation née dans les quartiers populaires des Pays-Bas et devenue en moins de 20 ans l'un des principaux distributeurs de drogue en Europe. Depuis plus de 10 ans, ce que l'on appelle aux Pays-Bas la Mochromafia fait régner la terreur en Belgique, dans certaines parties de l'Espagne, mais aussi et surtout en Hollande, où des dizaines d'homicides sont liés à ces activités. Parler de Mochromafia n'est pas évident, d'une part parce que c'est dangereux, la Mochromafia n'hésitant pas à s'en prendre aux journalistes façon cartel mexicain, de deux parce que l'organisation n'en est pas vraiment une. On lui prête certes un slogan, celui qui parle mourra, mais son nom, Mochromafia, lui vient d'un journaliste qui a désigné comme un ensemble plusieurs équipes concurrentes, ayant pour point commun d'être née dans les quartiers peuplés essentiellement des migrés marocains. Considérée pourtant comme l'une voire la plus grande organisation dans la distribution de cocaïne des Pays-Bas, la Mochromafia compte des dizaines d'équipes, un réseau sans unité, mais aussi efficace que dangereux. A l'origine, la Mochromafia n'est donc dans les quartiers populaires des Pays-Bas, notamment dans les quartiers de De Pijp et Beauss-en-Lomère, à Amsterdam. Au début des années 60, en pleine décolonisation, de nombreux Marocains du Rif ont émigré vers le Benelux, en gros, Hollande, Belgique et Luxembourg. Au pays, la zone du Rif, montagneuse et agricole, sombre rapidement dans la pauvreté. Le pouvoir central la délaisse. Pour survivre, ce sont des familles entières qui prennent le chemin de l'Europe. Dans leur pays d'accueil, la tâche n'est pourtant pas facile. Les emplois sont rares pour cette main-d'œuvre peu qualifiée et parlant rarement la langue du pays. Alors, le quotidien est fait de débrouilles. Et petit à petit, des réseaux de commerce plus ou moins légaux se forment tant bien que mal. Les premiers deals de stupes sont en cannabis. De petites quantités importées via la famille restées dans le Rif. Dans les années 70, le commerce se fait kilo par kilo, souvent le fruit d'un retour au pays pour les vacances. Très discrète, resserrée autour des liens du sang, la communauté rifaine parvient à monter ses premières affaires sans faire de vagues. C'est aussi au bout de 20 ans, le temps d'une nouvelle génération, plus ambitieuse et plus adaptée aux codes du pays, de faire son trou. De nouveaux venus comme Mohamed Chekchar, Saïd Razouki ou encore Ridwan Taghi, dont nous avons préparé la story sur notre site Ellefinside, vont émerger. Des jeunes plus ambitieux mais aussi plus violents que leurs aînés, prêts à tout pour s'imposer et réussir. Avec cette nouvelle génération, les importations sont plus structurées, plus nombreuses. Des bandes se forment et se diversifient dans d'autres activités comme les bracos, les cambris ou encore l'extorsion. Mais c'est surtout l'entrée dans la danse des cartels colombiens qui va changer la donne. Au début des années 90, toujours en quête de nouvelles filières d'exportation, les colombiens misent sur des pays africains comme le Sénégal ou encore le Ghana pour toucher l'Europe avec leur cocaïne. Ils posent leur valise de poudre au Sénégal et nouent ensuite des contacts tout le long du Sahel, immensité désertique peu contrôlée, pour acheminer la cam jusqu'au Maroc. De là, la cocaïne va pouvoir déferler via les filières traditionnelles du hashish. Et c'est là que l'on retrouve les réseaux des rifins entre le Maroc et les Pays-Bas. Des centaines de milliers d'euros du trafic de hash, le commerce va désormais se compter en millions, voire en milliards, et se muscler jusqu'à engendrer des flambées de violences. A partir du début des années 2000, la cocaïne colombienne est livrée quotidiennement par conteneurs au port d'Anvers. En accord avec leurs associés, les équipes de la Mocro ont pris le contrôle de certains secteurs du port à coup d'intimidation et de corruption. La filière quasi artisanale du hashish devient une véritable industrie. Le 15ème plus gros port du monde est ouvert H24, et une quantité invraisemblable de conteneurs y sont déversés chaque jour. L'an dernier, plus de 500 bateaux portent conteneurs y ont fait escale, et chaque bateau porte à lui seul plus de 10 000 conteneurs. Une formilière idéale pour faire passer la drogue sud-américaine. Un business très lucratif, négocié pour 1 million d'euros, la tonne de cocaïne sud-américaine est revendue au détail très facilement pour près de 180 millions d'euros en Europe. Réceptionnant près de 90% de la poudre sud-américaine, Anvers devient l'objet de toutes les convoitises. Les bandits réalisent des profits extraordinaires et ne manquent pas de s'entretuer. Les premiers affrontements éclatent. Au centre de toutes ces affaires, un jeune homme originaire des Antilles néerlandaises qui a grandi à Amsterdam, Gwennet Marta. Promis à une carrière brillante de footballeur, Marta a finalement basculé dans le crime. Pour certains, dans le but d'abord de venger un membre de sa famille, pour d'autres, simplement par appât du gain. Mais dans tous les cas, Marta se fait connaître en multipliant les coups. On le dit responsable de la mort de nombreux acteurs concurrents de la Mokro, notamment Mohamed Chekchar en 2003. En 2007, Marta est poursuivi pour 18 kilos de cocaïne interceptée à destination de l'Angleterre. Il est condamné à 7 ans de prison. Mais en 2008, il s'évade de prison à l'aide d'un commando et part en cavale au Maroc. La cavale ne dure guère, Marta multiplie les voyages à Anvers et en Hollande pour gérer son business. On le dit de toutes les soirées. En octobre 2009, il est finalement interpellé par hasard pour une simple infraction routière par la police belge. Reconnu, il est immédiatement renvoyé en détention. Pourtant, depuis la prison, l'homme ne cesse d'animer son réseau. Il fait abattre un ancien associé et développe encore son trafic. Mais c'est en 2012 que les choses se corsent et que Marta va tenter un coup qui va mettre le feu aux poudres. Ce sera le début de ce que l'on appelle la Mocro-guerre. Un épisode violent qui marque dans le sang l'entrée de la Mocro dans le business de la cocaïne. Au départ de cette histoire, une banale livraison colombienne dans le port d'Anvers. Nous sommes en 2012, une équipe locale de Colombiens ainsi que des hommes d'un des boss d'Amsterdam attendent une livraison de 200 kg de poudre. Mais une autre équipe, les Turtles, originaire d'Anvers, décide d'intercepter la cargaison avec la complicité d'un docker. Pour le coup, il s'allie avec l'équipe de Gwyneth Marta, une des étoiles montantes d'Amsterdam dont l'appétit ne connaît pas de limite. Marta, pourtant membre de la Mocro d'Amsterdam, se lance dans l'affaire contre un joli pourcentage. Pendant un temps, tout se passe bien. Le docker de mèche avec les Turtles annonce aux Colombiens que la cocaïne a été saisie par les douanes et l'histoire semble passer. Mais l'arnaque ne dure qu'un temps. Les Colombiens découvrent peu à peu le pot au rose, abattent deux membres des tortues et en kidnappent deux autres. Le reste de la bande parvient à s'enfuir avec le Mago, on les dit aujourd'hui, entre le Maroc et Dubaï. Mais du côté d'Amsterdam, les choses s'enveniment aussi. La combine de Marta est découverte par ses associés, Benahou Fadaoui et Oussinaïd Soussand, dit Ouss. Ces derniers considèrent que Marta les a trahis en détournant cette cocaïne. Ils décident de s'en prendre à lui en faisant assassiner son comptable. à peine deux mois après l'affaire, puis un autre proche de Marta, Najep Boubou. Mais Marta riposte et envoie une équipe de trois tueurs s'en prendre directement à Benahouf. Une fusillade éclate en pleine rue. Deux hommes de Benahouf tombent sous les rafales de Kalash, mais ce dernier parvient à s'enfuir. Pendant plusieurs mois, les deux groupes sont désormais à couteau tiré et les assassinats se succèdent. Marta est en sécurité derrière les barreaux, tombé pour une autre affaire de cocaïne. En prison, il joue pourtant finement ses coups et compte les morts parmi ses ennemis. Benahouf est arrêté par les forces spéciales néerlandaises peu après, en juin 2013. Il laisse les rênes à Oussinaïd Soussan et Omar Elkorf. De son côté, Marta sort lui en juillet 2013 et ne perd pas son temps. Il profite du flottement lié à la succession chez ses adversaires et frappe à nouveau. Il abat Tariq Eldrissi, un proche de Benahouf à Amsterdam en janvier 2014, puis un autre, Alex Gillis, en février. Son organisation tourne à plein régime et se finance désormais grâce aux tonnes de cocaïne qui se déversent dans le port d'Anvers, dont il récupère une part non négligeable. Mais les victoires de Marta ne durent qu'un temps. Certains de ses associés le quittent, comme Najib Imich pour rejoindre Samir Bouillacrichan, un autre Marocain qui opère depuis l'Espagne. Et la pression s'accentue autour de Marta. Il échappe à un premier assassinat en pleine rue le 17 décembre 2013. Mais quelques mois plus tard, ses ennemis ne ratent pas leur coup. Le 22 mai 2014, Gwyneth Marta est assassiné de plus de 80 balles de Kalachnikov à Amstelvin. Les soupçons se portent alors sur Samir Bouillacrichan. Marta hors du jeu, la guerre ne s'achève pourtant pas. Elle dure même de longues années. Alliance qui ne dure qu'un temps, trahison multiple, la guerre de la Mokro se livre dans toute la Hollande puis l'Europe. Elle se règle à coups de pistolets mitrailleurs, de grenades et fait des dizaines de morts. De cette guerre émerge pourtant une figure dominante, Ridwan Taghi. Le nom de Taghi est découvert par le grand public après une sale histoire. Grandissant à l'ombre de la guerre que se livrent les autres clans, l'organisation de Taghi est elle aussi impliquée dans le trafic de stupes. C'est un journaliste, Martin Koch, qui évoque le premier son nom. Intrépide, le journaliste va écrire quasi quotidiennement sur Taghi mais Taghi ne l'entend pas de cette oreille et va mettre un contrat sur la tête de l'enquêteur. Après trois tentatives d'assassinat, Martin Koch est abattu le 8 décembre 2016 à l'arène aux Pays-Bas. Taghi est un parrain sans pitié. À la tête de l'organisation, il commandit de nombreux meurtres et attaques spectaculaires. Tire de lance-roquette sur le média hollandais Le Panorama, attaque à la voiture-bélier contre le journal Le Télégraphe ou assassinat multiple dans le monde criminel mais aussi des avocats ou des hommes politiques. Taghi ne craint pas à la lumière et s'en prend violemment à qui se met en travers de son chemin. Pour de nombreux observateurs, c'est le signal que la Hollande serait devenue un narco-État au cœur même de l'Europe, incapable de mettre un terme aux violences commises par les mafias. À partir de 2018, Ridwan Taghi devient le criminel le plus recherché d'Europe. Désemparé, les autorités néerlandaises promettent une récompense de 100 000 euros aux personnes qui seront prêtes à livrer des informations pour amener à la capture du parrain. Mais Taghi demeure insaisissable, riche à millions, il se déplace à travers le monde sous de fausses identités. Les médias néerlandais rapportent qu'il multiplie les opérations de chirurgie afin de dissimuler son véritable visage. Iran, Surinam, Europe, Taghi est partout et même à Dubaï où il chercherait à s'installer. A cette époque, il serait la figure dominante de la Mokro. En partenariat avec l'organisation colombienne du cartel del Golfo, il importerait plusieurs tonnes de cocaïne chaque mois. Son organisation est diversifiée, tentaculaire et approvisionnerait de nombreux pays dans le monde. On dit même qu'il serait le distributeur exclusif de la cocaïne aux Émirats Arabes Unis. C'est d'ailleurs là que sa cavale s'achève le 16 décembre 2019. Il est interpellé à Dubaï par les forces spéciales émiratis. Le 7 février 2020, son bras droit, Saïd Razouki est arrêté à Medellin en Colombie par le FBI et l'armée colombienne dans un appartement appartenant au clan del Golfo. Depuis, les deux hommes attendent leur procès. Mais la Mokro n'est pas morte. Bien installée dans de nombreux pays, en moins de 40 ans, elle est passée de petit trafic de quartier au statut de pieuvre internationale. Connectée dans le monde entier, elle continue d'exercer une influence majeure sur le trafic international de cocaïne et dominerait toujours les ports d'Anvers et de Rotterdam. Depuis leur jôle, les parrains continuent même de faire régner la terreur et inquiètent jusqu'au sommet de l'état hollandais. Le 27 septembre 2021, le premier ministre des Pays-Bas, Mark Rut, a été placé sous haute protection après que des hommes de la Mokro aient été aperçus autour de son domicile. Connaissez-vous l'histoire de Ridwan Taghi, chef du cartel Angels of Death, l'un des groupes les plus dangereux de la Mokro-Mafia ? Ridwan Taghi, c'est le chef d'un puissant réseau d'importation de cocaïne, plusieurs homicides et enlèvements à son actif, de longues années de cavale et une arrestation spectaculaire aux Émirats Arabes Unis. Retour sur l'histoire d'un des criminels les plus puissants d'Europe. Ridwan Taghi est né le 20 décembre 1977 à Tétouan, au Maroc. Ses parents décident de quitter le royaume quelques années après sa naissance pour aller vivre aux Pays-Bas, dans la ville d'Utrecht, au cours des années 80. La famille de neuf enfants, dont le grand-père était impliqué dans le trafic de cannabis, cherche un nouveau départ. Aux Pays-Bas, le jeune Taghi a beaucoup de mal à s'adapter à son nouvel environnement. En marge, l'adolescent commence rapidement à consommer et à revendre du shit. Il intègre une première bande appelée les Bad Boys. Sa personnalité est décrite comme très changeante, passant du jeune timide à l'ado agressif. A la fin des années 80, la famille peine à sortir de la pauvreté et renoue avec la tradition du grand-père paternel. Ils reprennent contact avec des trafiquants du RIF et importent de petites puis de grosses quantités de cannabis. Taghi, malgré son jeune âge, semble mener la danse. Il établit des alliances et élargit son réseau avec d'autres trafiquants. Il se rapproche tout doucement, mais sûrement, d'une organisation ultra communautaire et déjà bien installée aux Pays-Bas, la Mochromafia. Composée à l'origine de marocains, exilés depuis la fin des années 70, ce que l'on appelle la Mochromafia est composée de plusieurs groupes criminels menés par des familles très puissantes. A leurs débuts spécialisés dans le trafic de cannabis produit dans le RIF, les gangs Mochrom ont connu une forte expansion. La devise du réseau est « Celui qui parle mourra ». Mais une étape de plus a été franchie lorsque les gangs ont su nouer des liens avec les trafiquants de cocaïne colombien. Ces derniers ont installé dans les années 90 de véritables places fortes au Sénégal et au Ghana afin de faire transiter leur cam vers l'Europe. Et ce sont notamment les équipes de la Mochrom qui se sont chargées de faire entrer dans les pays de l'Union la poudre colombienne. C'est d'ailleurs aussi à cette époque que d'autres groupes ethniques font leur entrée dans les réseaux de la Mochrom comme les Surinamés ou encore les Antillais. Mais revenons à Tagui. A la même époque, au début des années 90, Tagui n'est encore qu'un adolescent mais un adolescent qui adore l'argent. En plus du deal, le jeune est à l'affût de tout et trempe également dans les cambris ou les braquages. D'ailleurs, en 92, Tagui est condamné pour la première fois pour des faits de braquage et de possession d'armes à feu. Comme il est encore mineur, la peine sera réduite et les charges seront effacées à l'âge adulte. A sa sortie de prison, adoubé par sa détention, il reprend de plus belles ses affaires et ne tarde pas à intégrer pour de bon le cercle des têtes de réseau de la Mochrom au début des années 2000. A l'époque, le réseau est déchiré par des guerres intestines, notamment une très violente entre Mohamed Shekchar et Gwenneth Marta. Une guerre qui après avoir causé de nombreux morts se termine temporairement dans le sang. Le 14 octobre 2003, Shekchar est abattu dans un coffee shop. Mais ce climat de violence n'empêche pas Tagui de grandir et de s'enrichir au sein d'un réseau très structuré. En 2005, il se lance dans la création d'une nouvelle filière d'importation de cocaïne du Panama vers les Pays-Bas, en passant par le Maroc, faisant rentrer environ un peu moins d'une tonne par mois en Hollande. Il devient rapidement très riche et mène la grande vie, multipliant les voyages, notamment en Amérique du Sud pour rencontrer ses fournisseurs colombiens. Il faut dire qu'à partir des années 2000, il ne fait pas bon traîner du côté de la Belgique ou des Pays-Bas. Les rivalités entre gros trafiquants font de nombreux morts. À partir de 2012, c'est le début d'une escalade sanglante, le début de la Mokro-guerre, qui oppose tout d'abord Gwennet Marta et Benaouf Addaoui. Les clans de Benaouf et Marta affaiblis, Ridon Tagui profite de ce boulevard pour gravir les échelons aux Pays-Bas, en collaboration notamment avec des proches de Marta, Saïd Razouki et Naouf Al-Fassi. Tagui a un style encore plus violent et sanguinaire que ses prédécesseurs. À partir de 2013-2014, Tagui joue même les grandes faucheuses, parfois de ses propres mains, souvent via des tueurs à gage. En moins de trois ans, pas moins d'une quinzaine de personnes sont assassinées. Concurrents, rivaux ou gêneurs, il ne fait pas bon faire obstacle aux ambitions du nouveau chef. À partir de cette époque, Tagui devient la figure dominante et centrale de la Moukro. On dit qu'il contrôlerait un bon tiers des arrivages de cocaïne dans le port d'Anvers, avec un chiffre d'affaires annuel qui se compterait désormais en dizaines de millions d'euros. Les enquêtes de police se multiplient. Tagui devient un homme très recherché et part en cavale. Début 2015, il se rend en Belgique pour superviser ses réseaux. Il y loge pendant quelques mois, puis s'envole vers le Maroc avec un faux passeport. Les autorités néerlandaises informent le roi Mohamed VI que Ridwan Tagui pourrait se trouver sur son territoire. Le roi charge sa police antiterroriste, le bureau central d'investigation judiciaire, de retrouver Tagui. Les motifs sont flous, on parle d'une trentaine de meurtres auxquels Tagui serait lié. Mais le trafiquant a un coup d'avance. Prévenu des échanges entre les autorités néerlandaises et marocaines, il file en zodiaque vers l'Espagne le 20 août 2015, puis s'envole vers l'Amérique latine pour commander ses réseaux à partir du Surinam, de la République dominicaine ou encore du Costa Rica. Le 25 janvier 2016, il rentre sur le territoire marocain, mais il est interpellé par la police. Il réussit pourtant à s'échapper très rapidement avec un faux passeport en direction des Emirats Arabes Unis et s'y installerait cette fois pour de bon. Au milieu des années 2010, de nombreux trafiquants ont pris l'Emirat pour un nouvel Eldorado, façon Costa del Sol. De là, Tagui continue à gérer son organisation en profitant de conditions de villes luxueuses. Ses lieutenants seraient partout dans le monde jusqu'en Amérique du Sud chez leurs partenaires du cartel del Golfo. Tagui noue des partenariats très puissants, on le dit en affaire avec les Irlandais, les Turcs et certaines équipes italiennes. Quasi intouchables et richissimes, depuis l'étranger, Tagui parvient à terroriser la Hollande toute entière. Au pays, un peu moins de 70 personnes sont placées sous protection policière, on les dit en danger, inscrit sur la liste noire de Tagui. Mais le 16 décembre 2019, la cavale de Tagui s'arrête. Il est capturé à Dubaï par les forces spéciales Emiratis, emprisonné et même possiblement torturé. Tagui est ensuite extradé vers les Pays-Bas trois jours plus tard. Il est depuis incarcéré à l'Extra, Bevelich in Richtig, la prison de haute sécurité de Woot. Lors de ses différentes présentations devant les tribunaux, Tagui refuse de prendre la parole, invoque son droit au silence et ne lancera qu'un « Najax Amsterdam est mon club favori » « moqueur » à l'encontre des juges. Il en court aujourd'hui une peine de prison à la perpétuité incompressible. LF Inside, c'est désormais tous les samedis à 18h sur YouTube et un site internet lfinside.com avec des vidéos en avant-première et des surprises à venir très prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada